Salut, c'est 120%. Et puis aujourd'hui, non, salut, c'est 120%. Aujourd'hui, on est cool, on a décontracté, et puis moi, j'ai envie de jouer avec vous. Alors, on va faire un 5% un peu spécial, on va faire un jeu. C'est-à-dire qu'entre chaque rubrique, je vais vous donner des indices, puis il va falloir trouver un film. Mais tout de suite, le sommaire, parce qu'il faut que vous restiez, parce que quand même, c'est une émission. 100%, on n'est pas là que pour faire des jeux, pour trouver des films. Je ne sais pas, on n'est pas en vacances non plus, je veux dire. Ah oui, il y a sa mère. Critique de jeu, une minute pour parler de câbles RGB, Hidden Palace. Hidden. Hidden Palace. Et les news. On s'en fout, on est décontractés. Les nombreux fans de Metal Gear Solid vont devoir patienter un peu plus longtemps que prévu avant de pouvoir acquérir le prochain épisode de la série. Déjà repoussé il y a quelques temps, le titre de Konami va connaître un nouveau report. Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots, prévu sur PS3, sortira en effet au deuxième trimestre 2008, au lieu du premier. Le cinquième épisode, The Loan in the Dark, sortira début 2008 sur Xbox 360, PS3 et PC. Le survival horror d'Atari fonctionnera selon un système d'épisodes d'une durée de 30 à 40 minutes, un peu à la manière des séries télévisées actuelles. Un résumé des derniers événements interviendra même lorsque le joueur reprendra sa partie. Dans cette vidéo, on découvre Central Park dans une ambiance sombre et glauque qui sera le principal attrait du jeu. Voici une vidéo de Guitar Hero 3, Legend of Rock, qui accompagne la sortie du titre aux Etats-Unis. Le troisième épisode du célèbre jeu de guitare d'Activision propose une playlist ultra complète avec des artistes tels The Red Hot Chili Peppers, Rage Against the Machine, The Smashing Pumpkins ou encore The Sex Pistols, la classe. Sorti chez nous le 23 novembre prochain sur Xbox 360, PS3, PS2 et Wii. Mario et Sonic aux Jeux Olympiques continuent de se dévoiler petit à petit. Ces quelques images concernent des épreuves un peu singulières comme le trampoline ou encore l'aviron, avec un Mario dans une épreuve de force peu habituelle pour lui. Mais on retrouvera également du tennis de table avec un gameplay proche des jeux de tennis déjà présents sur Wii. Le titre sortira sur la console de salon de Nintendo ainsi que sur DS le 22 novembre prochain au Japon. Non, je ne connais pas Pop'n Music, Alex, et je n'arrive même pas à le dire, tu vois. Mais je suppose que vu que c'est Pop'n Music 14, qu'il y a dû en avoir 13 avant. Tu sais, c'est les jeux, tu as sûrement vu ça. C'est les mecs avec les boutons de toutes les couleurs. Oui, les gros trucs ronds, là. Tu tapes comme ça. Oui, j'ai vu. Mais c'est excellent. D'accord, c'est excellent et c'est la critique de jeu d'aujourd'hui, Alex. Je sais qui c'est qui a fait la critique. Et je ne sais pas qui c'est qui a fait la critique. C'est le super player de Pop'n Music qui est venu chez Radigo. Oui, voilà. Donc le super player qui va venir chez Radigo, Alex, il a fait le test de Pop'n Music 14. Le test ! Oh putain ! Pardon. Vous regardez celle-là ? Oui, mais je n'ai pas mis l'indice. Vas-y. Tuez tous les nouveaux-nés de ce royaume pour que la prophétie ne se réalise pas ! C'est l'indice. Le domaine des jeux musicaux ne cesse de grandir depuis ces dernières années. Outre l'arrivée de petits nouveaux comme Guitar Hero, il existe une série qui ne cesse de grandir depuis presque 10 ans au Japon. Pop'n Music. Pop'n Music est développé par Bimani, une division de Konami spécialisée dans les jeux de rythme, les Rhythm Game. Débutée en 1998, cette série comporte une vingtaine de volets, que ce soit sur console, PS1, PS2, Dreamcast, mais aussi Game Boy Color ou en arcade. Neuf ans plus tard, Pop'n Music est un des titres Bimani les plus joués en arcade au Japon. Ce qu'il faut voir, c'est que sous son apparence colorée et enfantine, se cache un jeu d'une incroyable richesse et complexité. Si Dance Dance Revolution s'assémile à la danse, Guitar Freaks et Drummania à la guitare batterie, Pop'n Music n'est pas une simulation basée sur une discipline artistique ou musicale, mais s'apparente plus aux jeux de chasse à la taupe que l'on pouvait voir dans les fêtes foraines de nos grands-parents, où il fallait frapper des bestioles sortant d'un trou. Le but du jeu ici est de recréer une mélodie sur un fond musical en appuyant sur neuf gros boutons colorés selon les indications données à l'écran. Chaque nouveau Pop'n Music s'accompagne d'un design entièrement refait à partir d'un thème, comme Pop'n 11 avec le voyage ou Pop'n 13 avec le carnaval, mais aussi de nouveaux personnages tous plus délirants les uns que les autres qui font le bonheur des cosplayers. Et enfin et surtout, une cinquantaine de nouvelles chansons. Aucun rapport avec DDR et ses récurrents mix best-of. Ainsi, il existe près de 900 chansons dans l'univers de Pop'n Music. Outre les magnifiques bandes d'arcade uniquement disponibles sur le marché nippon, il existe trois façons de profiter de Pop'n Music bien au chaud chez soi. Jouer à la manette, c'est peu ergonomique, mais le jeu le propose. Ça peut permettre de se donner une première idée du jeu. Le contrôleur S officiel, de 30 cm de long, c'est un modèle réduit de l'arcade, à 50 euros en moyenne. Il permet de jouer à Pop'n sans se ruiner et rend le jeu plus facile d'accès car on joue avec ses doigts. Cependant, le gameplay de l'arcade n'a aucun rapport. Enfin, l'ASC pour Arcade Style Controller est aussi disponible par Konami et Digidao. Beaucoup plus onéreux, de 300 à 400 euros, il propose avec une grande fidélité les sensations de l'arcade, de par sa taille imposante de 75 cm et de la façon de jouer qu'il nécessite avec l'utilisation des mains et des bras. L'écran est divisé par défaut en 9 colonnes pour les 9 boutons. Des petites boules, appelées Pop'n, descendent le long de ces colonnes et le joueur doit les valider selon leurs couleurs quand elles arrivent en bas. En les validant correctement, en plus de créer une mélodie, on fait monter une barre de vie et la chanson est considérée comme Cleared, si cette barre se situe entre 80 et 100%. On peut se repérer à l'emplacement des boutons ou à leurs couleurs. Pour les débutants, il existe également un mode 5 Keys où il n'y a plus alors que 5 colonnes ou encore un mode 2 joueurs qui est constitué de 3 colonnes seulement. Les chansons ont chacune 3 niveaux de difficulté, Normal, Hyper et X pour Excite. Elles sont classées en difficulté, de 2 pour la plus facile du mode 5 touches à 43 pour les plus durs X du mode 9 touches. Si l'on n'a jamais joué à Pop'n Music, le niveau 20 peut être atteint rapidement en jouant occasionnellement. Le niveau 30 nécessite déjà plusieurs semaines de jeux intensifs. Et le niveau 40 n'est atteint qu'après de longs mois d'expérience. Quant au Légendaire 43, il faut compter plusieurs années avant de pouvoir s'y frotter. Seule une poignée de joueurs dans le monde arrive à les passer. Le score est compté sur 100 000 points maximum, selon la précision du joueur à valider les Pop'n. Concrètement, soit le Pop'n est bien validé, c'est un Great. Soit il est validé trop en avance ou en retard, c'est un Good. Soit il n'est pas validé, c'est un Bad. La tolérance du timing de validation des touches est plus large qu'un Beatmania 2DX. Sauf quand on active l'option Cool qui correspond à un timing plus exigeant, comme le Just Great de 2DX ou le Fantastic de In The Groove. Le thème de ce Pop'n Music 14 est Fever. Autrement dit, tout dans cette version rappelle le disco, le funky, le flashy, les boules à facettes et les pattes d'ef. Que ce soit les menus, les nouveaux personnages, les nouvelles chansons ou les nouveaux modes de jeu, on est dans l'ambiance, on a envie de faire la fête et ça tombe bien. Pop'n 14 contient 44 chansons par défaut et on peut en débloquer jusqu'à 112. Imposantes songlistes, les chansons sont extrêmement variées. Disco, Hip-Hop, Dance, House, J-Pop, J-Rock, Hard Rock ou encore des OVNI à l'image de Blast qui est un solo de 2 minutes de batterie. On peut également jouer sur des mélodies connues comme Densha Otoko, Gradius mais aussi sur des chansons issues d'autres bimani comme DDR, Drummania, Keyboardmania ou 2DX. Il existe plusieurs façons de débloquer ces chansons, soit en collectant des points, soit en réalisant des défis. Quand le joueur arrive dans le mode arcade, un challenge plus ou moins dur lui est proposé comme par exemple faire un 300 combo sur une chanson choisie au hasard et une animation funky dans la plus pure tradition Sentai annonce si le challenge a été correctement réalisé. De là, on débloque une chanson, quelques points pour en acheter d'autres et on construit l'énigmatique et très puissant Fever Robot dont l'énigme qui l'entoure n'a d'égal que son immense pouvoir. Pop'n Music 14 propose les mêmes modes que ses prédécesseurs en y rajoutant des nouveautés très utiles. Par exemple, dans le mode arcade, un mode de jeu appelé Enjoy permet aux débutants de s'entraîner à 3, 5, 7 puis 9 touches. Cette manière très progressive de comprendre le fonctionnement du jeu est idéale pour les novices. Le mode arcade propose également le challenge qui permet de gagner des points supplémentaires grâce à des challenges quelque peu tordus comme ce mode où l'écran est entièrement rempli de pop-corn mais aussi le mode de joueur, le mode expert où l'on doit enchaîner 4 chansons d'affilée sur la même barre de vie ou le mode Taisen qui permet de jouer contre des adversaires contrôlés par l'ordinateur avec la possibilité de s'envoyer des attaques magiques. Le mode Free est constitué de toute la songlist et propose pour la première fois le mode Cool Timing et Norma en sélection où l'on pourra s'entraîner à maîtriser ces drôles de challenges. Inévitable, le mode Training permettra de modifier la vitesse des chansons et de sélectionner des passages en particulier pour s'entraîner. Notons aussi pour la première fois un mode Record qui enregistre les statistiques complètes des parties score, combo, nombre de grade, etc. se rapprochant ainsi du scoring sérieux de 2DX ou encore le mode Special qui représente des mini-jeux à la WarioWare pour gagner des points supplémentaires. Le Neck Plus Ultra arrive avec le mode Tracklist où l'on peut se créer sa propre compilation pour briller en soirée. Ajoutons à cela les demi-ratios de High Speed qui pour la première fois s'inspire de 2DX avec toutes les valeurs intermédiaires de 1 à 6 et c'est le pompon. Paris gagné pour Bimani qui après 20 épisodes arrive encore à nous captiver dans notre folie musicale. Comment 900 chansons plus tard Pop & Music arrive-t-il à créer des step charts encore plus originaux à chaque fois ? Les géniaux créateurs de Pop & Music nous font comprendre que les enchaînements que propose ce jeu sont illimités et que la recette fonctionne sans aucun goût de réchauffé. Est-ce l'ambiance graphique, musicale, la réalisation soignée à la perfection ou tout simplement le concept même ? Quoi qu'il en soit, ça marche ! Le joueur confirmé dégustera les excellentes nouveautés et les subtilités qu'offre ce nouveau volet tandis que le petit nouveau hallucinera tout simplement devant l'étendue incroyable de cette série. En tout cas, tout le monde en aura pour son compte. Plus accessible, plus funky, plus technique, plus coloré, Pop & Music 14 Fever est incontestablement une référence. Et on ne peut qu'être confiant pour l'avenir de cette série qui soufflera sa dixième bougie l'année prochaine. The world is full of music ! See ya ! Sous-titrage ST' 501 Tout de suite, une minute pour parler d'eux. C'était l'indice. C'était l'indice. Papa, Maman, c'est fini la télévision pour moi. Je suis de retour. Oh ! Oh ! Oh ! Il vient ! Oh ! C'est assez bien. Oh ! Concentre-toi ! Concentre-toi ! Sinon, on ne pourra pas voir Lily-Donne-Palace avec Docteur Lacave. Il y a une patte qui sort. Bonjour et bienvenue dans Hidden Palace. Les animés et les jeux vidéo ont toujours fait bon ménage. Et la licence qui détient le record d'adaptation est bien entendu Dragon Ball. Du haut d'une trentaine de jeux différents, on peut dire que cette série a marqué les esprits. Et les plus hauts à coups d'entre vous auront certainement remarqué que Dragon Ball a su influencer bon nombre de titres n'ayant aucun rapport avec cet univers. Par exemple, Kaiketsu Yanchamaru sur arcade présente un personnage qui ressemble étrangement à Son Goku. Le bâton magique est ici remplacé par un katana et le kimono passe du orange au jaune. On retrouve aussi un clin d'œil à Dragon Ball dans Super Smash Bros Melee. Pendant les combats tombent des capsules qui, lorsqu'on les jette, font sortir un objet. A première vue, Destrega semble être une énième adaptation de la licence et pourtant non. On y retrouve des pouvoirs psychiques qui font tout de suite penser à des vagues Kikoha. Les airs de jeu également ont un semblant de décor tiré de Dragon Ball Z. D'autres clins d'œil à la série existent et sont facilement plus démontrables. Dans Under the Skin, dans le dojo, il y a trois mètres en arts martiaux. Mais celui qui nous intéresse est un homme blond avec un kimono rouge. Il porte le doux nom de Dragon Paul. Dur de ne pas voir le clin d'œil. Oui, car des fois, ce sont des personnages issus d'autres jeux qui semblent sortir de Dragon Ball. Dans Fatal Fury sur Neo Geo, on peut affronter un petit vieillard redoutable sous le nom de Tung Fu Ru. Même s'il est chauve et qu'il porte une barbe blanche, on ne fait pas tout de suite le rapprochement avec Tortue Géniale. Et pourtant, c'est lors de sa mutation que leur similitude se révèle. C'est la même que celle de Tortue Géniale dans Dragon Ball. Un autre personnage de Nintendo semble sortir tout droit de l'univers de Toriyama. Mewtwo, le 150ème Pokémon, adopte un style à la Freezer. Leur couleur et leur texture de peau semblent être exactement la même. De plus, ils utilisent tous les deux des pouvoirs télékinésiques. Et enfin, ils sont tous les deux des boss incontestés dans leurs univers respectifs. Et lorsque Mewtwo lance l'attaque psycho, il prend la même pose que Freezer lorsqu'il utilise son 10 ball. Mewtwo prendra aussi la pose provocante de Freezer lorsqu'il se tiendra sur un rebord. Même si tout cela ne reste que pure supposition, on est en droit de se poser des questions. Un autre phénomène souvent repris dans l'univers des jeux vidéo est la transformation en Super Saiyajin. D'ailleurs, Toriyama Akira lui-même reprend ce concept dans Dragon Quest VIII L'Odyssée du Roi Maudit. Lorsque le héros atteint une tension de niveau 100, une aura apparaît autour de lui et son bandana éclate sous ses cheveux dressés qui ont changé de couleur. Dans Last Blade 2, il y a un personnage qui ressemble non pas à Goku mais à Trunks. Kaede a d'ailleurs un sabre et a les cheveux attachés. Il a le pouvoir du dragon et le même problème capillaire que nos amis de Dragon Ball. Lorsqu'il déploie son pouvoir, ses cheveux deviennent jaunes et ses pupilles deviennent bleus. Power Stone voit aussi un héros capable de se changer en pseudo Saiyajin. Dans ce jeu, il faut obtenir trois gemmes pour faire exploser son pouvoir. Wang Tang passe des cheveux noirs au blond Saiyajin et jette bien entendu des vagues d'énergie. Il existe aussi un autre jeu où le héros doit obtenir des gemmes pour pouvoir se transformer en ce que l'on qualifierait de Saiyajin. Il s'agit bien entendu de Sonic, la mascotte de Sega qui était capable de se transformer lorsqu'il obtenait les sept émeraudes du Chaos. Et avez-vous remarqué que dans Sonic 1, il n'y avait que six émeraudes du Chaos ? Dans Sonic 2, on passe à sept comme les Dragon Ball. Dans Sonic The Hedgehog 2, on a affaire à une référence 100% assumée. De la phase de transformation au déplacement en volant à la coupe de cheveux, tout faisait penser à Goku en Super Saiyajin. Il faut se rappeler qu'à l'époque, Dragon Ball n'était pas encore le classique d'aujourd'hui. C'était un dessin animé en face de devenir un véritable phénomène de société. Et c'est pour ça qu'à la sortie de Sonic 2, la surprise était telle que la plupart des gens ne voulaient pas y croire avant de l'avoir vu de leurs propres yeux. Rappelez-vous qu'à l'époque, Internet n'existait pas et que pour pouvoir voir Super Sonic, il fallait attraper les sept émeraudes du Chaos soi-même. Mais bien avant Sonic, il y avait une autre mascotte de Sega qui semblait tout droit sortie d'une aventure de Dragon Ball. Il s'agit d'Alex Kid in Miracle World qui semble être une aventure de Dragon Ball déguisée. Plus que le héros glouton aux allures simiesques, c'est le cours de son aventure qui ressemble vraiment à la trame du manga original. Tout d'abord, l'aventure commence à la montagne. Leur premier ennemi commun est un ptérolactyle. Ensuite, il a cet ours voyou qui tient un gros sabre et qui est une sorte de réplique de celui que rencontre Goku en voulant aider la tortue. Alex Kid rencontrera aussi un vieil érudit à la barbe blanche. Plus que les maisons similaires à celles du manga, c'est le méchant de cette zone qui fait penser à Dragon Ball. Un taureau géant comme celui que rencontre Goku et qui est en fait une transformation de houlonne. Alex Kid se retrouvera ensuite dans une montagne de feu avant de rentrer dans une forteresse qui ressemble à celle de Pilaf. D'ailleurs, le dernier boss est agui en vêtements chinois, un peu comme de Pilaf lui-même. Même si tout cela semble tiré par les cheveux, on ne peut constater qu'une chose, ça coïncide. De plus, Alex Kid maîtrise les boules de feu. Mais plus fort que ça, il maîtrise la technique du junken, technique empruntée à Son Goku dans les premiers volumes du manga. En parlant de technique, on peut légitimement se poser une question qui empêche bon nombre de gamers de dormir. Le Hadoken descend-il du Kameha ? Dur de rester objectif quand on parle à la fois de Street Fighter et de Dragon Ball, mais soyons synthétiques un moment. Premièrement, il est clair que Dragon Ball qui débutait en 1984 est plus vieux que Street Fighter qui sortit en 1987. Le Kanji Ha de Hadoken et de Kamehame Ha sont les mêmes et ils signifient vague. Les poses pour sortir ces deux techniques sont très similaires et les deux sont de couleur bleu clair. Mais tout cela ne nous avance pas beaucoup. Alors regardons l'introduction de Super Street Fighter 2 où l'on voit Ryu préparant un Hadoken. Sa pose finale ressemble à s'y méprendre à une illustration officielle de Goku déployant un Kamehameha. Dans les épisodes crossover de Street Fighter, on peut avoir des personnages boostés. Dans X-Men vs. Street Fighter par exemple, lorsque l'on sort un Shinkou Hadoken, il est aussi haut que le personnage et fait tout l'écran en horizontal. Un peu comme le Kamehameha x 20 de Goku. Un autre argument renforce cette thèse. Dans Pocket Fighter, Dan utilise un Mighty Combo qui fait appel à son défunt père. Dan lance un Hadoken d'un seul bras alors que son père envoie une vague d'énergie énorme. Même s'il le sort avec son nez, il a la pose du Kamehameha ce qui rappelle le Kamehameha père-fils que Gohan exécuta contre Cell. Il le sortit d'un seul bras mais soutenu par son père qui revint de l'au-delà. Bien sûr, tout cela n'est que spéculation et rien n'est officiellement établi. Par contre, une chose qui est bien réelle, c'est Dragon Ball. Non, pas ball, ball, comme un ball. Apparemment, le fait de ne pas obtenir de licence n'empêche pas certains développeurs de développer. mais plus fort que les mots, plus fort que les commentaires, la vidéo. – Sous-titrage de fin. Sous-titrage ST' 501 Et c'est malheureusement sur cette vision d'horreur que je vous quitte. Sous-titrage ST' 501 Voilà, ce 120% est terminé. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez trouvé le film. Et puis à demain. Ce ne sera pas moi, mais à demain sur NoLife. Salut ! Pec, 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 pec. Ils se sentent mauvais de la bouche les Daikini quand même. Sous-titrage ST' 501